Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'immunologie de Scandium Theory. Nous allons commencer par le thymus, on parlera de son histologie, ainsi que le rôle que joue cet organe dans le développement de cellules immunitaires. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, le thymus est un organe lymphoïde primaire, c'est-à-dire qu'il est le siège de production de cellules immunitaires. Le thymus a une forme bilobée qui siège à l'intérieur du mediastin, derrière le sternum. Il pèse environ 35 grammes à son apogée, qui a lieu pendant la période de puberté. Il s'atrophie par la suite et son parenchyme est progressivement remplacé par du tissu adipeux, et on estime qu'à l'âge de 65 ans, on n'est plus capable de produire de nouvelles cellules T. Le thymus est bilobée et chaque lobule est encapsulé dans une membrane conjonctive. Cette membrane conjonctive va émettre des prolongements incomplets. Ce sont des travées faits de collagène et de fibres élastiques qui vont diviser le parenchyme du thymus en plusieurs lobules. Ces travées vont aussi permettre le passage de vaisseaux sanguins. Les lobules sont de forme polygonale. A la coupe, on peut leur distinguer deux régions. Une zone corticale qui est de coloration foncée et qui est dense en lymphocytes comme on le voit ici. Une zone médulaire qui est plus claire que la précédente. Un peu plus tôt, je disais que les travées formées par la capsule conjonctive étaient incomplètes. Et ceci va résulter en des médulaires confluents entre les différents lobules. Mais il faudrait imaginer le tissu dans son organisation en trois dimensions. Parlons à présent de chaque partie du thymus. La capsule conjonctive est faite de fibres élastiques et de collagène en majorité. Elle contient des vaisseaux sanguins ainsi que les vaisseaux lymphatiques efférents. En effet, on n'aura pas de vaisseaux afférents vers le thymus. On peut faire l'analogie avec une banque qui nous donne de l'argent et pas l'inverse. Du moins, c'est ce qu'on croit. Au niveau de la zone corticale, on va retrouver d'abord un nombre important de lymphocytes T appelés des thymocytes qui sont entassés ensemble. Ces lymphocytes auront chacun un noyau rond et une coloration à forte densité, comme ce qu'on voit à ce niveau. La stricte majorité des thymocytes de la zone corticale sont de petite taille d'environ 5 microns. On retrouve au niveau du cortex un autre type de cellules qui sont les cellules réticulaires épithéliales. On les appelle aussi phymic nerve cells. Elles vont émettre des prolongements et seront unies par des desmosomes. Ces cellules réticulaires épithéliales vont d'abord être un soutien pour les lymphocytes en développement et contribuent à créer la barrière hématothymique. En effet, quelques fins prolongements de ces cellules vont revêtir l'endothélium des capillaires sanguins du thymus. On aura donc l'endothélium et les processus des cellules réticulaires qui vont s'unir pour créer une barrière physique. On peut se demander pourquoi aurait-on besoin d'une barrière physique ? Après tout, dans le sang, on a beaucoup de choses qui pourraient nous intéresser. On va dire le sandwich de midi, des M&M's et surtout des antigènes. En effet, cette barrière se veut de protéger les lymphocytes T immatures des nouveaux-nés, des antigènes du non-soi, c'est-à-dire exogènes, ou même des antigènes du soi. Et ce, dans l'effort de prévenir une réaction immunitaire prématurée. Il est donc important de retenir cette fonction des cellules réticulaires. Concernant leur structure en microscopie électronique, on y retrouve des lysosomes, le cytoplasme est riche en granules ainsi qu'un noyau volumineux. En plus des cellules réticulaires et des thymocytes, on retrouvera des macrophages en moindre nombre que les deux premiers. Leur rôle principal est de phagocyter les cellules mortes ainsi que leurs produits de dégradation. Après la zone corticale, on arrive à la zone médulaire. On aura à ce niveau des cellules réticulaires épithéliales, des macrophages ainsi que des lymphocytes, mais qui sont en moindre nombre que dans le cortex. Les cellules réticulaires auront à ce niveau moins de prolongement, ce qui résulte en l'absence de la barrière hématotimique. Les lymphocytes matures vont donc rejoindre la circulation sanguine via les vaisseaux sanguins qu'on aura au niveau de la médula. Les lymphocytes de cette région sont beaucoup moins abondants que dans le cortex. Une particularité assez unique de la médula et surtout du thymus est la présence de corpuscules de Assal. Ces corpuscules, de forme grossièrement ronde, varient en termes de taille allant de 20 à 150 microns. Ils contiennent des groupements de cellules réticulaires en dégénérescence. Ces clusters sont riches en cytokératine. Bien que leur rôle ne soit pas totalement compris, on sait qu'ils expriment la thymic stromal lymphopoétine, abrégée TSLP. Cette cytokine va induire la production de lymphocytes TCD4+, passant par une signalisation via les cellules d'embrytique. Il est plausible que ces corpuscules jouent aussi un rôle dans la dégradation des cellules apoptotiques. On arrive enfin à la partie où on répondra clairement à la question à quoi nous sert un thymus. Comme je l'ai évoqué au tout début, le thymus est un organe lymphoïde primaire, responsable de la réplication, de la différenciation et de la maturation d'un groupe important de lymphocytes T qu'on appelle thymodépendants. Ces lymphocytes T produits au niveau du thymus sont responsables entre autres de l'immunité cellulaire, ainsi que de la régulation des réactions immunitaires. Au-delà du développement cellulaire, dans le cas d'une ablation du thymus, on observe une aplasie des organes lymphoïdes secondaires ainsi qu'une lymphopénie sanguine qui est très importante, c'est-à-dire un nombre de lymphocytes T circulant dans le sang anormalement bas. Ceci va induire un déficit immunitaire. Cela nous mène vers la conclusion que le thymus est primordial dans le développement des lymphocytes T que je viens de citer ainsi que des organes lymphoïdes secondaires. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...